La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Chers auditeurs, pourquoi est-ce qu'on drague ? Ensuite, elle devait l'appeler pour un second rendez-vous, mais elle ne l'a pas fait. Et elle n'a donné aucune nouvelle. Pourquoi et que faire ? Ensuite, comment te détacher de ton ego quand tu dragues ? Et finalement, un cours accéléré de drague de rue, étape par étape et plus précisément, comment structurer ton approche et ensuite tes messages mot pour mot pour fixer le rencard avec la fille. C'est ce que nous allons voir ensemble, toi, cher auditeur Roby et moi, dans cette session de questions et réponses. Je te préviens, cet épisode est riche en contenu. Hello, carobain-tieu ! Salut, Constantin-tieu ! Constantin-tieu ! Dis une fois Constantin-tieu ! Constantin-tieu ! Oui, c'est marrant, c'est... Le I-J. Cher auditeur, c'est un accent flamand. Donc si tu es parisien, Roby prononce mon... Quand je dis Robain-tieu, c'est du flamand, c'est du pur flamand. Enfin, ce n'est pas vraiment du pur flamand car je l'ai un peu déformé. Mais Roby le dit avec un accent français, c'est comique. Oui, c'est le I-J, le son I-J. Oui, I-J, carobain-tieu, carobain-tieu. Bref. Cher auditeur et mon cher Roby, ceci est une session de questions et réponses. Bonjour, Consti. Consti, je suis un homme doux, gentil et honnête et je cherche une femme pour fonder une famille. Bonsoir, Consti. Aide-moi. Et on va commencer par une question de Consti. Oui, Roby, là, tu ne t'entendais pas à ça. Écoute, mon vieux, j'ai une question à te poser. J'aimerais avoir ton avis. Regarde, il y a cette nana et c'est marrant. Je l'ai rencontrée peut-être il y a deux ans déjà. Elle m'avait rejeté lors de notre encart. Un an après, je la recroise par hasard, comme ça, à une soirée. Et elle avait l'air déjà plus open. Et après, la soirée, je lui envoie juste un petit message, je ne sais plus quoi, un truc assez neutre, assez léger aussi pour la taquiner un petit peu, je ne sais plus quoi, bref. Et là, elle a quand même mordu à l'hameçon et on s'est revus un peu plus tard. Et pour finir, nous avons fini sous la couette, quoi. Voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est le tempo de la communication. Je lui envoie un message, il répond genre une, deux, trois semaines plus tard. Moi, je lui réponds genre une, deux, trois semaines plus tard. Ça, c'est vraiment un exemple extrait. Et donc, il y a quoi ? Regarde, je lui ai envoyé, il y a, oh mon vieux, il y a un mois. Ouais, vraiment, il y a un mois. Je lui ai envoyé, j'ai envie de te revoir, j'espère que c'est réciproque. Pas de réponse. Jusqu'à aujourd'hui, il me répond, d'accord, mais si tu, ouais, j'essaie de traduire littéralement. Non, je ne veux pas pouvoir traduire ça littéralement. Elle dit, d'accord, mais sauf si tu es ok que je ne puisse rien te promettre. Bon, c'est un peu maladroit comme traduction. Non, ok, mais je ne te promets rien. Ah, moi, je ne te promets rien. Voilà, c'est ça. Ouais, si tu peux vivre avec l'idée que je ne te promets rien. Bon. Bah oui, je t'écoute, raconte. Quelle est ton impression ? Qu'est-ce que tu ferais ? Comment tu vois le truc ? Ouais, mais je pense que tu as aussi la réponse. Donc, tu as déjà des idées de quoi répondre à ça. Moi, ce que je ferais un peu, il y a plusieurs variantes. Une des variantes, ça serait si la fille a assez d'humour, a assez de... Elle comprend un peu le second degré, c'est d'ironiser la situation en proposant quelque chose de beaucoup plus disproportionné. Par exemple, en disant, ah, dommage, les fleurs étaient déjà prévues, un truc comme ça. Un truc vraiment disproportionné, ironisé. Si la fille a ce type d'humour et que ça peut passer, il y a des psychotiques, donc il faut faire attention. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est... Ouais, moi, je resterais sur la première version en disant, écoute, je pensais après notre future rencontre qu'on passe de tous les mois à tous les cinq mois, nos messages, tu vois, un truc comme ça, pour de nouveau ironiser, complètement l'extrapoler. Et alors, c'est aussi une façon de switcher à la prochaine phase, à savoir le rendez-vous concret, on balaie la question comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je ferais. Je n'ai pas compris la dernière partie. Laquelle ? Donc oui, tu enverrais un message un peu humoristique, ironisé, disproportionné. Et donc, tu parlais aussi, pour injecter un peu du monde, lui dire, on va passer une fois tous les mois à une fois tous les cinq mois ou quoi. Mais ça, je lui dis en face, par texto ? Non, dans le texto, oui. D'accord. Donc toi, pour résumer, tu gardais juste un ton léger. Oui, je disais, voilà, j'ai plusieurs variantes, mais non, en fait, je ne prendrais même pas des variantes. Je prendrais juste celle-là, enfin, cette variante-là en particulier, comme réponse. Et ensuite, voilà, je suis dit directement par quels sont tes jours favoris pour ce verre. Donc, tu réponds à son... Ou alors, tu ne réponds tout simplement pas. C'est une possibilité aussi. Mais ici, si la fille a un peu d'humour, tu dis, écoute, j'avais déjà les fleurs, par exemple. Ou alors, OK, mais seulement si tu me promets qu'on s'écrira tous les six mois, un truc comme ça, très humoristique, un peu extrapolé. Et ensuite, directement passer à la question du rendez-vous. Quels sont tes jours favoris pour ça ? Voilà. Point. OK. Et toi, tu lui répondrais quand, sachant que... Enfin, vraiment, on communique... Oui, c'est le tempo de notre communication. Maintenant, je ne sais pas... Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu inconscient. Je ne suis pas certain, mais je... Pour le sport, pour le game, tu vois, pour être correct dans le game, je devrais aussi ne pas répondre immédiatement pour garder l'équilibre, pour ainsi dire, pour ne pas paraître inidéal. Allez, on va le formuler comme ça. Mais d'autre part, si je lui réponds demain, par exemple, ce qui est très vite comparé à sa réaction à elle, je ne pense pas qu'elle se poserait des questions, que ça... Tu vois ? Je ne sais même... Je ne sais pas si ça n'aurait un impact sur la balance. Non, et puis la balance... Enfin, même si je ne connais pas votre histoire, mais il y a aussi des réponses comme ça qui sont très espacées parce qu'il n'y a rien à attendre dans un court terme. La fille sait que, voilà, il n'y a pas de problème pour toi de répondre tous les X temps et qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'urgence. Il n'y a pas de rendez-vous prévu. Il n'y a pas forcément une envie particulière de vous revoir. Donc, quel intérêt d'accélérer les choses ? Moi, j'ai ça avec pas mal de filles. On a notre propre histoire, notre propre relation. Et quand il s'agit de concrétiser quelque chose, un rendez-vous... Par exemple, j'ai revu ici, le week-end, donc j'ai vu une fille à Budapest, puis j'étais dans le sud. C'est dans le podcast précédent, on parlait de ça. Enfin, bref. Et c'est une fille qui... Ouais, qui ouvre parfois même pas mes messages pendant deux, trois semaines. Par contre, une fois qu'on a fixé le rendez-vous, là, elle ouvre rapidement et elle me répond, tu vois ? Parce qu'on est dans le concret. Donc ici, comme tu lui envoyais « oui, je voudrais bientôt revoir », là, ce serait un peu logique que vous accélériez, que vous changez le tempo pour les raisons du rendez-vous. Donc oui, si j'attends, il se peut qu'elle... Oui, que ça reparte un peu, donc oui, en mode deux, trois jours. Ouais, en deux jours, le lendemain, l'après-demain, oui, ça va. Je le ferai sans problème, quoi. Ça va, ça va. OK, merci, Roby. Voilà, maintenant, vu que j'ai donné la réponse, tu vas répondre auxquêtes suivantes, ça va ? Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. OK. Non, sérieux. On commence par la question de... Japheth. Japheth, ouais, Japheth, j'ai pas comment, ouais, bref. Je vais te la lire, ça va ? OK. Oh, mon vieux, ça, c'est une question philosophique, existentielle. Salut, grand. Salut, mon grand. Ouais, salut, grand, j'ai une petite question. J'aimerais savoir pourquoi on drague ? Roby, pourquoi on drague ? Pourquoi on drague ? Écoute, pour baiser, déjà ? Non, mais sérieusement, écoute, il y a peut-être deux choses, on peut dire deux versants. Il y a les versants négatifs et les versants positifs. On ne voit pas, bon, ça serait trop long à discuter, mais voilà, moi, j'ai mis quelques points assez intéressants. Dans les versants négatifs, il y a... Enfin, négatifs, il faut voir comment tu peux leur cadrer ça, mais il y a pour l'ego, déjà, il y a des gens qui se rassurent avec ça, qui aiment se convaincre, qu'ils plaisent. L'autre versant négatif, mais ce n'est pas vraiment négatif, c'est plutôt un versant neutre, c'est, je pense que l'être humain en soi est un être social. Il a besoin de... Ouais, il y a des besoins sociaux qui doivent être comblés. Il y a aussi un versant plus négatif encore, qui est peut-être pour combler un vide affectif, émotionnel. Donc ça, ça relève plus vraiment de la psychologie, parfois de la psychiatrie. Enfin, bref, voilà. Et par contre... Je t'écoute, Roby, j'aime bien quand tu te dévoiles. Ouais, c'est ma vie. Moi, j'ai toujours dit, et moi, je n'ai jamais de honte à le dire, bon, je n'arrive pas vraiment, je n'ai pas encore réussi vraiment à décrypter ces émotions, en tout cas, elles sont profondément ancrées, et inconsciemment ancrées. Mais ouais, je pense que moi, il y a un peu de taux. Il y a un peu d'ego, il y a un peu de vide affectif, émotionnel, peut-être lié à l'enfance. Ça semble un peu basique, tu vois, psychologie bas étage, oui, l'enfance, le manque d'affection qui doit être comblé. Il y a sûrement quelque chose. Maintenant, je n'ai jamais approfondi. C'est marrant, j'ai dit ça juste pour rigoler. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu rebondis là-dessus, je me dis quoi ? Non, non, mais c'est vrai. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas un secret d'État. Et maintenant, ça ne m'a jamais vraiment posé problème, tu vois, parce que je fais quand même beaucoup d'introspection, etc. Donc, ça ne me pose pas de problème. Et ça m'amène au point positif. Moi, la drague, pourquoi je continue à draguer ? C'est parce que j'ai une association positive avec la drague. La drague m'a tellement apporté au niveau des expériences, au niveau des filles, mais tout ce qui est aux alentours, ça m'a permis de me développer, d'apprendre des langues, de voyager. Enfin bref, ça m'a vraiment... Et en tant qu'être humain, ça m'a vraiment aidé à me développer. Donc, moi, pourquoi je drague ? C'est parce que je suis accro à cette association positive. Par exemple, là, tu sais que je suis en train de lancer un nouveau projet, des business plus personnels dans l'immobilier à l'étranger, un exemple. Oui. Quand je vois l'équipe qui nous aide dans le pays, notre pion principal, c'est une avocate qui, maintenant, nous a fait rencontrer des travailleurs qui font des rénovations et son cabinet. Mais cette fille, je l'ai abordée en rue, il y a cinq ans. Ah ouais ! Tu vois ? Et des trucs comme ça, j'en ai plein. Ma première... Un des premiers clients, tu sais, c'est une des filles que j'ai rencontrées sur un site d'annonce. Tu vois ? Oui, oui, oui. Enfin, tu vois, je ne vais pas rentrer en détail, mais tout ça pour dire que la drague, moi, je l'associe à des choses positives, à des événements positifs. Donc, pourquoi moi, je drague ? C'est pour ça. Maintenant, il y a des gens qui draguent pour des raisons diverses, mais voilà, ça, c'est hautement philosophique. Parfois médical. Écoute, c'est très simple. La drague peut être aussi une source de plaisir quand ça aboutit. Ça peut être une énorme source de plaisir. Et il y a aussi... Je ne sais pas comment on dit en français. Les récompenses sont assez imprévisibles. En anglais, on appelle ça Variable Ratio Rewarding Scheme. Bon, c'est... Oui. Bon, ce n'est pas comment on traduit en français. Mais tu peux, en fait, comparer le principe un peu comme un jackpot. L'imprévisible. Il y a l'imprévisible. Donc, tu vois, tu as la machine à canette. Tu introduis ta pièce. Chaque fois, il y a un truc qui sort. Une boisson. Enfin, c'est supposé sans, sauf quand elle est cassée. Mais tu es certain d'avoir ta récompense à chaque fois. Par contre, avec la drague, mon vieux, c'est pour ça que c'est tellement addictif. C'est comme... C'est comme les jeux de hasard. Tu vois, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas gagner le gros lot. Mais tu sais qu'il y en aura un. Et ça, ça... Oui, c'est super motivant. Mais bon, là, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, les récompenses sont assez imprévisibles. Je dis assez imprévisibles. Plus tu deviens... C'est un peu comme le poker. Tu vois, il y a la chance, mais il y a aussi les compétences. Mais maintenant, je vais donner ma vision. Pourquoi est-ce qu'on drague ? Pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est une raison évolutionnaire. Regarde, tu n'en es pas conscient, mais ce n'est pas grave. Mais c'est juste comme ça. Pourquoi on drague ? Parce que ça augmente tes chances de t'accoupler, quoi. C'est pour se procréer. C'est ça, quoi. C'est pour ça qu'on drague. Il y a une autre raison, une raison un peu moins distante. Tu vois, tu as des raisons très distantes. Ce sont les raisons évolutionnaires. Mais tu as aussi des raisons un peu moins distantes, plus proches. Et une des raisons les plus proches, c'est qu'on croit. Quelque part, on croit qu'on va être plus heureux en dragon. Ce n'est pas en dragon qu'on croit qu'on devient plus heureux, mais c'est, ah, quand j'aurai cette fille. Ah, celle-là, je dois vraiment la voir. Ah, oh, quand je l'aurai, je serai mieux. Tu vois, je serai plus comblé que je ne suis maintenant. C'est ce que je pense. Il y a beaucoup de mecs qui croient que, voilà. C'est vrai, c'est vrai. J'ai envie de le mentionner, mais je pense que un des plus gros facteurs, je pense, c'est celui-ci. C'est on drague parce qu'on pense que ça va nous rendre, enfin, l'objectif, la fille, par exemple, enfin, souvent, la fille en particulier, ça peut, ça va, non, ça va nous rendre plus heureux. Mais voilà, c'est un leurre. Oui, et ce n'est pas le cas. Attention, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, attention, ça te procure du plaisir. Mais après, à partir d'un moment, la drague peut-être vraiment une source de malheur. Ça peut devenir une addiction. Voilà. Mais quand tu fais de l'introspection, quand tu, oui, quand tu, oui, l'apprentissage de la drague, étudier la drague, l'introspection, tout ça, moi, je trouve ça hyper enrichissant. Pour moi, ça fait partie du développement personnel. C'est pour ça que je drague et ça, c'est plutôt un choix. C'est un choix conscient. OK. On passe à la deuxième question, Roby ? Allons-y. C'est une question, tiens, c'est une question de Monique. OK. C'est Monique ? Oui. OK. Sa question, la voici. Bonjour, elle devait m'appeler aujourd'hui pour un second rendez-vous et je n'ai pas de nouvelles. Que faire ? Signez Monique. Merci pour ta question, Monique, Roby. Que faire ? Moi, déjà, avant de donner ma réponse, j'ai quelques éléments qui me sont venus à l'esprit. De manière préalable, c'est de poser un principe. C'est de dire que, et pour éviter dans des situations comme celle-ci, c'est de prendre, d'anticiper. Par exemple, de dire que c'est toi qui va prendre, qui va l'appeler, c'est toi qui va fixer le rendez-vous. Souvent, quand j'aborde une fille en rue, les gens disent oui, mais je ne sais pas quand envoyer un SMS. Mais moi, je dis à la fille, je dis écoute, là, pour l'instant, je suis occupé, mais dans deux ou trois jours, je t'envoie un SMS. C'est moi qui dicte le tempo et à tous les niveaux, je dis voilà, on peut aller faire à manger chez moi la prochaine fois, le prochain rendez-vous, mais je te contacte dans deux ou trois jours. C'est toi qui, comme ça, tu n'es pas tributaire de l'autre. C'est déjà une remarque préalable. Mais dans ce cas spécifique, j'ai une solution qui est assez intéressante. Moi, ce que je fais dans ce type de situation, et d'ailleurs, on peut le prolonger au lapin que tu peux avoir quand une fille te pose un lapin à un vrai rendez-vous. Le même principe peut s'appliquer. Donc, la situation est celle-ci. Soit la fille te pose un lapin dans un vrai rendez-vous, donc elle ne vient pas au rendez-vous. L'autre situation, c'est celle qui nous occupe ici, c'est, voilà, la fille te dit par exemple je te confirme le rendez-vous, je t'écris demain pour te confirmer, et elle ne le fait pas. Donc, imaginons qu'elle te dise que, voilà, mardi, elle t'écrit et qu'elle ne le fait pas. Tu laisses passer, tu ne lui envoies rien le mardi, et le lendemain, tu lui envoies quelque chose. En le disant, écoute, quelque chose comme ça, ça tombe bien, en fait, qu'on ne s'est pas vu hier, j'avais, par exemple, j'avais oublié que j'avais des choses à faire, ou j'étais occupé, ou j'étais à l'étranger, ou peu importe ce que tu veux, et là, ce que je fais généralement, c'est qu'après, je continue en disant un open loop, mais tu as oublié de mentionner quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est que le jour du rendez-vous, enfin, le jour où elle devait me donner des nouvelles, ou alors même, on peut mettre ça comme le jour du vrai rendez-vous, donc imaginons, vous avez rendez-vous le mardi à 20h, elle ne vient pas, je n'envoie rien, je ne dis pas, t'es où, t'as annulé, tu devais me convencer, non, je ne dis rien, j'attends le lendemain, et le lendemain, je me comporte comme si, quelque part, c'est moi qui avais annulé, ou comme si c'est moi qui n'avais pas pris de nouvelles, quelque part, on lui dit, ah ben, tant mieux, je ne t'ai pas donné de nouvelles, on ne s'est pas donné de nouvelles hier, parce que j'étais occupé, parce que j'ai ça à faire, donc ça s'est bien tombé, et je vais en fait rajouter ça, enfin, je vais rajouter à ça un open loop, en le disant, enfin, un open loop, c'est un peu, ouais, comment tu peux dire, une question un peu ouverte, quoi, une question sans réponse, quoi. Enfin, c'est, oui, une boucle, oui, une boucle, ouverte, une histoire non terminée, en fait, un truc, oui, un truc non terminé, c'est ça, enfin, ah, Roby, mon vieux, je viens de découvrir une technique, putain, elle est tellement puissante, pour faire réagir la fille, dans les 10 secondes, tu vois, mais ça, elle te répond dans les 10 secondes, super intriguée. C'est ça, c'est le même principe, donc ici, voilà, donc, tu veux savoir quoi, quoi, et bien, je ne te réponds pas à la question, et ça, c'est un open loop, le fait que, tu vois, maintenant, j'ai titillé ta curiosité, et je n'ai pas fermé le loop, ça, c'est un open loop. C'est ça, voilà, c'est exactement ce que je fais ici dans le message, donc je dis par exemple, donc, le message comme si c'est moi qui avais annulé, ou qui n'ai pas donné de nouvelles, et puis je vais lui dire, mais, tu as oublié de mentionner, ou de dire quelque chose de très important, hier, trois petits points, tu vois, et là, forcément, c'est l'open loop, donc elle va chercher normalement à savoir ce qu'il en est, et la question que tu vas lui poser, c'est, tu as oublié de me préciser quels sont tes jours favoris pour ce verre, tu vois, par exemple, donc tu fais comme si, il ne s'était rien passé, donc elle l'avait, même pour le lapin, moi, enfin, je t'avouerais que ce genre de truc, ça ne m'arrive pas très souvent, parce que si tu as bien su décrypter l'intérêt, etc., de la fille, avoir un lapin ou la fille ne te dit rien, bon, c'est quand même bizarre, ça fait quand même un peu fantôme, tu vois, donc ça, c'est quand même assez rare, mais si ça arrive, la situation peut, enfin, la technique peut s'appliquer aussi, mais dans le cadre de la question de Monique, je ferais ça, voilà, donc, faire comme si c'est toi qui avais annulé, ou qui n'avait pas donné de nouvelles, et récupérer l'intérêt avec une question open loop, Oui, parce que quand tu lui envoies cette question, tu as oublié de préciser un truc important, tout de suite, qu'est-ce qui se passe, elle lit ça, hop, son attention se tourne vers l'intérieur, et elle se pose la question, hein, commence à creuser, genre, hein, quoi, qu'est-ce que, quoi, quoi, qu'est-ce que j'ai pas, hein, hein, elle te répond ça souvent, quoi, elle te répond ça souvent, sûrement, quoi, qu'est-ce que je n'ai pas précisé, oui, c'est ça, quoi, dis-moi, qu'est-ce qui est important, c'est aussi ce que je fais souvent, quand je, quand je propose un rendez-vous aux filles, je fais, voilà, on pourra faire ça, mais avant, j'ai une question importante à te poser, donc, trois petits points, et la fille, ah, c'est quoi, c'est quoi, t'es plutôt bière, vin, ou margarita, tu es, ah, oui, plutôt le vin, c'est parfait, je connais plein d'endroits, et donc, on ira là, donc, c'est le même principe, mon vieux, t'es fluide, t'es dangereux, mon vieux, t'es un petit mesquin, incroyable, c'est d'une beauté magnifique, vraiment, c'est ce que m'a dit ma roumaine, ce week-end, toi, t'es dangereux, t'es dangereux, mais vraiment, tellement raffiné, mon vieux, ça fait peur, quoi, et ce que j'adore, chez toi, Roby, là, je vais un peu te lécher le cul, mon vieux, c'est que, tiens, moi, je pensais, est-ce que, tu m'as dit avant le podcast, tu étais justement en train de boire, et t'as visualisé, c'est plutôt par rapport à toi, la situation avant le podcast, tu vois, comment ça, tu devais aller aux toilettes, avant de commencer le podcast, c'est vrai, et je dis, c'est moi plutôt, qui devrais te lécher, bah oui, ok, allez, on se concentre, Roby, voilà, là, j'ai complètement, perdu le, le fil, de qu'est-ce, ouais, tu voulais me lécher, l'arrière, oui, avant ça, oui, de quoi on parlait, oui, de non, oui, de ce que j'adore, chez toi, c'est que, enfin, oui, c'est très concret, c'est raffiné, c'est travaillé, c'est calculé, et c'est fluide, mon vieux, et c'est très pratique, quoi, moi, je suis beaucoup plus dans la réflexion, l'introspection, le inner game, ah, ouais, enfin, oui, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on se complète à merveille, c'est, parfois c'est pragmatique, mais parfois peut-être un peu abstrait, parce que c'est, voilà, toi, tu viens derrière avec, ouais, avec une, complété, vraiment, en décomposant, ce qui se passe à l'intérieur de ce conseil pratique, et c'est ce qui rend le conseil super, ultra complet, quoi, simplement, quoi. Parce que moi, en lisant ça, pour moi, c'était, tu vois, j'ai, bonjour, je devais m'appeler aujourd'hui, pour un seul rendez-vous, j'ai pas eu de nouvelles, que faire ? ouais, moi, les anciens, je me dis, aïe, hein, mal barré, c'est mort, allez, au suivant, quoi, enfin, tu vois, plus ou moins, au suivant, suivanteux, au féminin, mais toi, t'as trouvé, aïe, une belle petite technique, un beau petit recadrage, fluide, léger, humoristique, qui dédramatise la chose, qui est, qui quand même, pourrait rétablir la balance, avec ce que tu proposes toi, il y a quand même plus de chances, de récupérer le truc, quoi. D'ailleurs, je vais vite me corriger rapidement, sur un point, j'ai parlé du lapin, mais bon, comme je disais, si la fille, ne te dit pas, qu'elle peut pas venir au rendez-vous, et donc, vous avez fixé un rendez-vous, que t'arrives au rendez-vous, et qu'il y a personne, et qu'elle n'a pas prévenu avant, je parlais de ça, comme situation assez rare, mais ce que je voulais plutôt dire, en fait, c'est que, quand la fille annule en dernière minute, le rendez-vous, que tu peux aussi utiliser cette technique-là, donc imagine, vous avez rendez-vous à 20h, elle t'envoie un message à 19h, 19h30, en disant, excuse-moi, j'ai un problème, le rendez-vous n'est pas possible, eh bien, tu utilises la même technique, tu ne réponds pas, jusqu'au lendemain, le lendemain soir, par exemple, et tu utilises la même technique, ah mais, c'est même mieux qu'on ne s'est pas vu hier, j'ai même pas vu ton message, j'étais super occupé, j'avais ça à faire, mais tu as oublié de mentionner quelque chose hier dans ton message, trois petits points, et tu continues le même enchaînement, simplement. Oui, et termine, termine, donc, ah quoi, qu'est-ce que j'ai oublié de mentionner ? Tu as oublié de mentionner les jours, enfin, tes jours favoris pour ce verre, quoi. Parfait. Donc, tu as oublié de mentionner quels sont tes jours, maintenant qu'on a un peu plus de temps, a priori, tu as oublié de mentionner quels sont tes jours favoris pour ce verre de vin, pour cette margarita, pour ce verre de bière, donc souvent, c'est des enchaînements qui se, ouais, qui se, qui s'enchaînent, oui, mais qui s'interconnectent. Donc, par exemple, dans la phase de message, j'ai dit à la fille, ouais, j'ai une question importante pour toi, est-ce que tu es plutôt bière, margarita ou vin, la fille me dit vin, et donc, je vais réutiliser le vin, quand par exemple, je vais lui dire, quels sont tes jours favoris pour ce verre de vin, tu vois, donc, tu reprends des éléments que tu as pu, que tu as pu récolter auparavant, quoi. Voilà, parfait, magnifique, magnifique, Robert. Ok, ah, ouais, non, désolé, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose ? Non, moi, je dis comme j'ai beaucoup parlé, je voudrais bien te poser la prochaine question. Je t'écoute, vas-y. C'est une question, justement, qui t'y va à merveille, je trouve. Quand tu me l'as montré, je dis, ouais, ça, c'est une question pour Consti, donc, je vais la lire, c'est une question de Florent, c'est ça, ouais. Ouais, c'est la troisième, ouais, c'est bien ça. Alors, je te la lis, donc, salut, comment ne pas, alors, comment ne pas avoir trop d'égo lors des moments de stress en drague ? Car je m'accroche à l'égo plutôt que de rester serein dans certains cas de stress lors d'interactions. Donc, en gros, ouais, comment se détacher de l'angoisse, de l'égo, de se prendre un râteau aussi, si je comprends bien. Oui, maintenant, ouais, est-ce que, est-ce que, oui, est-ce que je réponds littéralement à sa question, comment ne pas avoir trop d'égo lors des moments de stress, ou est-ce que je l'interprète, je la traduis, qu'est-ce qu'il veut dire, vraiment se détacher de ton égo et être indépendant du résultat, ou est-ce qu'il veut dire, comment réduire l'angoisse et le stress ? Je vais répondre, enfin oui, tu sais, les deux se chevauchent quand même. Qu'est-ce que je peux répondre ? Il y a plein d'éléments, si je commence, je risque de ne pas m'arrêter. Tout d'abord, il faut savoir que le stress et l'égo sont liés. Plus tu es anxieux, nerveux, tendu, crispé, plus le rejet t'affectera. Plus tu t'accrocheras au résultat. Quand tu es stressé, tu aimerais bien être soulagé, accepté, avoir une bonne réaction. Donc déjà, il faut, avec l'expérience, l'accumulation des rendez-vous, des approches, etc., le stress diminuera. Tu conditionneras aussi ton cerveau à penser en termes d'abondance, tout simplement. Quand tu accumules de l'expérience, tu vas automatiquement apprendre que ce n'est pas la fin du monde, qu'il y en a assez pour tout le monde, qu'il y a plein de femmes qui vont être disponibles, sympas, intelligentes, belles, et intéressées. Donc, c'est aussi une question de créer cette mentalité d'abondance par l'expérience aussi. Mais de temps en temps, avoir un petit feedback positif, un bon petit résultat, ça aide aussi justement à conditionner ton cerveau. Car si tu ne te prends que des râteaux, oui, à un moment, ça va quand même, ça va t'affecter, ça va ronger ton estime personnelle. Il y a, oui, maintenant, donc ça, c'est la première chose. Tu accumules de l'expérience, tout simplement. Je te conseille également d'apprendre, d'étudier la drague pour augmenter tes chances d'obtenir de bons résultats. Tu ne vas pas... Comment dire ? Tu peux juste aller jouer au foot, juste comme ça, mais c'est bien aussi d'avoir un peu d'entraînement, de te renseigner, de regarder des vidéos sur YouTube, d'apprendre des autres. Donc ça, ça peut accélérer ton apprentissage et ça peut aussi améliorer tes résultats. Avec l'expérience, tu vas créer de l'abondance. Maintenant, il y a aussi des méthodes, des techniques internes pour lâcher prise. Il y a la méditation. Tu peux étudier, tu peux lire des bouquins sur le bouddhisme. Tu peux lire des bouquins sur le stoïcisme également. Il y a aussi une partie du stoïcisme qui parle de comment réinterpréter le monde, les événements, comment... comment reconnaître les parasites dans ta tête, les pensées toxiques. Donc tu peux aussi te faire tout un travail interne. Encore une fois, il y a toute la... Oui, la philosophie, on va appeler ça plutôt une philosophie car c'est... Oui, c'est une religion slash philosophie. Du bouddhisme, il y a le stoïcisme, il y a la pratique de la méditation qui aide aussi. Il y a aussi une méthode qui s'appelle la Sedona méthode. la méthode Sedona. Bon, le créateur est vraiment un mec farfelu, je crois qu'il vraiment c'est un taré. J'ai oublié son nom, peu importe, mais la méthode en soi est très très simple. Et le but de la méthode Sedona, c'est vraiment de lâcher prise. Le lâcher prise. En fait, à chaque fois, tu te poses la question est-ce que je peux lâcher prise ? Est-ce que je peux lâcher prise ? Est-ce que je peux lâcher prise ? Mais ça va... C'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que c'est constitué de quatre questions ou trois questions que tu te poses, pas juste est-ce que je peux lâcher prise. Mais là aussi, ça pourrait être une piste. Tu testes une fois, tu vois ce que ça donne, si ça te plaît ou pas. Merde, j'avais encore un truc. Merde, je l'ai oublié, je l'ai perdu. Ego, là j'avais... Bref, ouais. Roby, tu as des idées ? Non, non, je pense que tu as très bien parce que ce qu'on a pu... Oui, voilà, voilà, merci. Désolé de te couper. Tu m'en as parlé. Oui, oui, bien entendu. Écoute, à l'avance, c'est d'accepter l'éventualité du pire scénario. Tu visualises, tu visualises plusieurs scénarios. Le meilleur truc qui puisse t'arriver, tu essaies aussi de décomposer le truc en étapes, tu vois. Donc, j'aimerais coucher avec la fille ou j'aimerais l'embrasser. J'aimerais qu'elle devienne ma copine. Bon, ça, c'est le résultat idéal et tu as le résultat actuel là où tu te trouves. Maintenant, tu essaies de décomposer ça, quoi, de décomposer ça en étapes. Bon, mais tu fais ça avec plusieurs scénarios et tu fais surtout ça, enfin, tu fais ça surtout avec le pire scénario. Visualise le pire scénario. Tu définis pour toi le pire scénario, tu le vis, tu le visualises clairement et surtout, tu visualises aussi la suite du pire scénario. Maintenant, imagine que le pire scénario se produit. comment vas-tu réagir comment vas-tu réagir à ce pire scénario ? Mieux encore, comment aimerais-tu réagir au pire scénario ? Mieux encore, comment vas-tu ? Tu décides maintenant comment tu vas réagir, comment tu vas agir quand le pire scénario se produit. Tu décides maintenant, tu te visualises dans le pire scénario, tu te vises à afficher le comportement souhaité dans le pire scénario. Ça, c'est aussi un très bon exercice que tu peux faire à l'avance pour te préparer. Et au moment même, écoute, tu fais avec quoi. Tu stresses, t'es nerveux, tendu, crispé, t'as peur de te faire rejeter, tu aimerais bien qu'elle t'accepte tout ça. Tu fais avec, tu assumes, tu absorbes. Et il y a aussi un autre moyen, Roby, nous en avons parlé, je pense, dans le podcast précédent. Ce qui aide aussi, c'est d'avoir quand même une petite structure, une petite trame, un script pour savoir quoi faire. Et ce qu'il y a aussi, l'avantage du script, c'est que du script, d'avoir un script, d'avoir des techniques toutes faites, des comportements préparés à l'avance que tu peux utiliser, c'est que déjà, au cas d'imprévu, en cas d'imprévu, tu sais quoi faire. En cas d'imprévu, le stress monte et quand t'es stressé, t'as moins de ressources mentales. T'es un peu bloqué, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. En cas de stress, tu rechutes à ton meilleur niveau de préparation. Et donc, si à l'avance, t'es préparé, si à l'avance, déjà, pour certains moments clés de l'interaction, tu sais exactement quoi faire et quoi dire, quand t'es stressé, tu sais faire appel, justement, à ces trucs préparés. Et c'est déjà mieux que d'être là, juste bouche boulée, paralysée, en train un peu d'hésiter, de... Voilà. Donc, avoir un script, des phrases de drague toutes faites, des techniques de drague toutes faites, ça peut aider à gérer le stress. Et aussi, écoute, je ne sais pas si c'est à long terme le moyen le plus sain pour ton ego, mais à court terme, ce qu'il y a, l'avantage aussi des techniques de drague, c'est que tu peux te cacher derrière. Tu peux te dire, ah, ça a foiré, ce n'est pas moi, c'est la technique et comme ça, tu protèges ton ego. Bon, pour moi, c'est un désavantage car c'est mieux de confronter ton ego, de l'exposer, de l'exploser car c'est comme ça que tu te développes, c'est comme ça que tu grandis. Mais bon, parfois, on a tous des blind spots comme on dit en anglais, on a tous des petits démons, parfois on a juste besoin d'un peu de protection. Donc, ouais, c'est... voilà, tu peux te cacher aussi derrière les techniques toutes faites pour protéger ton ego. Voilà. Je crois que j'ai donné quand même assez d'éléments. Très, très complet. Je pense que tu peux utiliser, comme on l'a dit plusieurs fois dans les podcasts précédents, toutes les techniques ne fonctionneront pas pour tout le monde. Moi, par exemple, ce qui m'aide beaucoup, c'est accepter le pire scénario, que ce soit avant, pendant ou même après le rendez-vous ou après l'approche en rue ou avant l'approche en rue. Mais ça, chez d'autres personnes, peut-être que ça ne fonctionnera pas aussi bien. Donc, essaye tout ce que tu viens de mentionner. Essaye de faire ta propre liste de ce qui fonctionne pour toi et tu le réutilises, simplement. Et ça, c'est aussi la beauté de la drague où il y a une découverte comme ça. Tu vois, il y a tantôt, je parlais de la récompense qui se fait attendre. Tu ne sais pas exactement quand elle va tomber, cette récompense. Tu peux un peu la guider, l'influencer. C'est comme du poker. Ici aussi, avec les techniques, que ce soit pour les techniques externes, les phrases, les techniques de drague, mais aussi les techniques plus internes. Là aussi, il faut tester quoi. Il faut tester. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois, tu as de très, très bonnes surprises. Parfois, tu en as des mauvaises, mais ça fait partie du jeu et c'est toute la beauté de la pratique de la drague, de l'apprentissage de la drague. C'est un océan quoi. C'est tellement vaste. Parfois, il y a des ouragans, des tempêtes. Parfois, il fait beau avec des petites vagues. Tu peux surfer, tu vas tranquille, tu nages avec les dauphins. Voilà. Très belle métaphore. Ok, Roby, on passe à la dernière question. C'est la question d'Arnaud. Ok. Tu peux me la lire. Ça va. Je vais te la lire. Hop, la voici. Salut Consti. Je change ça. Salut Roby. Voilà. Depuis un certain temps, je commence un peu à me mettre à la drague de rue. Bon, on ne peut pas dire que le résultat soit très concluant. Pardon. La toute première fois que je me suis lancé, j'ai réussi mon approche, on va dire, mais celle-ci avait un copain. On n'est pas forcément ou n'est pas forcément intéressé. comme l'approche que j'ai faite aujourd'hui, ce qui arrive la plupart du temps. Oui, c'est assez difficile à lire qu'il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point. C'est juste un email, c'est une phrase, un email du début à la fin. La seconde fois, j'ai réussi à obtenir un numéro, mais pas de rendez-vous à la clé. Je joue beaucoup avec le contact visuel. Certaines sont réceptives, mais parfois, les situations ne me permettent pas d'agir, genre transport en commun, métro. Que penses-tu de ça ? Aurais-tu un conseil pour rendre mes interactions ou mes approches plus fluides ? Fin de la question. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions au sein de ce gros bloc. Donc, je vais peut-être commencer par la plus facile. Je dis que parfois, les situations ne me permettent pas d'agir, genre transport en commun, métro. Si je vais le renvoyer à un podcast qu'on a fait, enfin non, je vais simplement donner la réponse qui est très courte. Moi, ce que je fais quand... je n'aime pas trop non plus à bord dans les métros parce que c'est souvent très bondé, les gens sont... Je n'aime pas, quoi. Donc, quand j'ai le temps, quand j'ai le temps... La pression sociale, quoi. Oui, ça aussi en plus. Surtout quand il m'atteint ou quand tu n'es pas vraiment énergique, ce n'est pas toujours évident, il faut le comprendre. Donc, moi, ce que je fais simplement, le métro, c'est toutes les deux minutes. si la fille me plaît vraiment, je descends à la station où elle descend. Bon, bien sûr, ça dépend de la situation. Si la fille ne descend pas ou qu'il y a encore 15 stations de métro et que toi, tu dois t'arrêter avant, voilà, essaye de faire l'approche dans le métro, bien sûr, mais si la fille s'arrête rapidement et que tu n'es pas trop pressé, descend de la rame de métro et alors tu vas la border à l'extérieur, il y aura beaucoup moins de pression sociale parce que c'est ce qu'il semble dire, la situation ne le permet pas. Donc, essaye de faire ceci. Sinon, oui, il y a des techniques qu'on a vues dans un podcast précédent. Je te renvoie... C'est quel podcast encore, Consti ? Je ne sais plus, Roby, on en a fait tellement que... Oui, à la limite, tu pourras, si ça ne te dérange pas de mettre à la limite le lien dans la fin. Je me rappelle... C'est la synthèse sur les phrases d'approche dans les différents environnements. Oui, oui, la synthèse. Ou la synthèse ou l'épisode précédent, je ne sais plus. L'épisode avant la synthèse, c'est ça ? Oui. OK. OK, oui, je vais voir ça. OK. Donc voilà, mais sinon, simplement ça, donc si ce n'est pas possible ou si la pression est trop forte, descend et voilà, les métros, c'est toutes les deux minutes, donc il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, la question, voilà, pas trop de succès. Écoute, moi déjà, je vois la toute première fois puis je vois la seconde fois, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu quand même énormément de fois, mais il y a quelque chose en rue qu'il faut te dire dès maintenant, ça arrive à tout le monde. Il y aura trois types de situations en rue. La fille est intéressée, la fille un copain ou la fille n'est pas intéressée. C'est pareil pour tout le monde. Tu peux être le meilleur la dragueur en rue, il y a des filles qui ne sont pas intéressées. Ça ne matche pas entre vous, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'attraction physique, c'est comme ça, voilà, il faut l'accepter. Les filles qui ont un copain, ça arrive aussi, même très souvent. Ça, tu peux un peu plus l'influencer. Par exemple, moi, quand une fille me dit j'ai un petit copain, la question que je pose souvent, c'est, écoute, c'est évident que tu es un copain. Toutes les filles mignonnes ont un petit copain, mais es-tu follement amoureuse ? C'est plutôt ma question. Et là, il y a plus de flexibilité parfois. Oui, c'est difficile, oui, enfin, on est avec lui, mais bref, elle peut déjà te donner un peu plus d'intérêt ou te montrer un peu plus d'intérêt avec cette question-là. Donc, si une fille te demande, tu dis qu'elle a un copain, ne considère pas ça de manière aussi stricte que je ne suis pas intéressé. Ça peut simplement être un réflexe verbal. J'ai un copain dont je te le dis, en fait, simplement. Moi, j'ai inventé une petite réponse comique à ça récemment. Quand la fille me dit j'ai un copain, je dis très bien, maintenant, il est temps d'upgrader. Tu as besoin d'un copain 2.0. Oui, tu m'as dit. Mais voilà, c'est un... Avec plus d'options, plus de fonctionnalités, tous les bugs ont été nettoyés et la batterie dure deux fois plus long. Bon, un petit clin d'œil, enfin, bref. Oui, mais c'est... En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des phrases, comme si on en donnait une, c'est marrant, que moi j'aime bien. Ou alors c'est... La tienne est meilleure, c'est pour déconner ça. En soirée, ça peut passer. Si tu la raccourcis, on dirait, écoute, tu as besoin d'avoir un petit copain plus... Tu peux dire ça, ça peut être très sympa aussi. Non, non, pas besoin de la raccourcir, Roby, elle a été testée. Tu vois, ça crée vraiment un pic émotionnel. Surtout, quand tu lances le truc de la batterie qui dure deux fois plus longtemps, elle visualise déjà, tu vois. Non, c'est sûr. Mais bon, peu importe la phrase, on en a donné deux ici. Le but, c'est d'observer. D'observer si elle te dit quelque chose, j'ai un petit copain et si son comportement montre qu'il y a de l'intérêt ou si vraiment c'est de la politesse, donc c'est le plus important. Mais ça arrive. Mais c'est plus flexible que je ne suis pas intéressé. Et puis tu as la situation positive où la fille est intéressée, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, pour la question des petits copains, des filles pas intéressées, ça arrivera. Toujours en rue, parce que la rue, avec le temps, peut-être, ce qui va arriver aussi, c'est que tu vas mieux filtrer. Parce que parfois, quand on commence, on n'a pas forcément toujours les bons choix. On ne fait pas attention à la fille qui... Je ne sais pas, ça se ressent avec l'expérience. Moi, personnellement, depuis quelques années, quand même, j'ai beaucoup moins de filles qui ont un copain ou des filles qui ne sont pas intéressées. Non pas qu'il y ait à chaque fois des contacts visuels, parce que je n'attends pas forcément un contact visuel parce que parfois, ça n'arrive jamais. Mais voilà, tu sens. Tu sens les choses, donc il y a parfois un peu moins de mauvaises surprises, mais quoi qu'il en soit dans la rue, tu auras toujours un quota de filles pas intéressées et un quota de filles qui ont un copain qui ne veulent pas de toi. Il faut l'accepter. C'est loin d'être un drame. Au contraire, c'est un excellent filtre. Donc c'est un recadrage. C'est un excellent filtre pour éviter de perdre ton temps avec des filles qui n'en valent pas la peine simplement. Donc ça, c'est la chose sur les filles pas intéressées et les filles qui ont un copain. Et alors, je vais répondre à la dernière question sur la seconde fois, j'ai réussi à obtenir un numéro mais pas de rendez-vous à la clé. Bon, si ça arrive, donc ce n'est pas un drame. Si tu as ce type de situation, ça risque d'arriver encore, mais moi, ce que je te propose, c'est d'essayer cette petite technique, entre guillemets, ce petit enchaînement clé pour essayer d'augmenter tes chances d'avoir un rendez-vous via une approche en rue. Première chose à faire, c'est d'essayer déjà de parler du rendez-vous lors de l'approche. De dire à la fille à la fin de conversation, voilà, je prends ton numéro, je t'écris dans 2-3 jours et on verra pour aller boire un verre ensemble. Mais déjà maintenant, dis-moi, quels sont tes jours favoris pour aller boire un verre ? Et la fille te dira, écoute-moi plutôt le lundi, le mardi, plutôt le week-end, etc. Tu as le numéro de la fille, tu as les jours qu'elle préfère et tu lui dis, ok, parfait, donc on peut dire dimanche, mais t'inquiète pas, je t'écrirai dans 2-3 jours et on verra ensemble où on pourra aller, etc. En faisant ça, donc tu as déjà 6 jours de prédilection, tu lui dis aussi quand tu vas lui écrire et cela te permet aussi de jouer sur le timing car un des problèmes aussi des débutants, c'est qu'ils ne savent pas quoi dire dans les messages et plus il y a de messages, plus il y a de risques de se planter, en fait. Donc, moi ce que je recommande, c'est d'avoir ces petites structures dont tu parles du rendez-vous déjà lors de l'approche, tu lui demandes quels sont ses jours favoris et quand tu sais ses jours favoris et que tu lui as dit dans combien de temps tu vas lui écrire, tu vas adapter on va dire ton timing pour ne pas trop avoir de messages à écrire. prenons un exemple concret, tu rencontres la fille le lundi en rue, tu lui dis quels sont tes jours favoris pour le verre, elle te dit ce dimanche, c'est le seul jour où je suis libre. Donc, tu as une semaine, une semaine c'est énorme parce que durant ce laps de temps, la température ne peut pas descendre, tu peux te planter en en train de SMS, trop court, trop long, trop répétitif, etc. donc prenons l'exemple du lundi et dimanche, tu l'abordes en rue, tu lui dis écoute, ce que je vais faire alors je t'envoie un message dans 2-3 jours et on verra ensemble les détails. Tu lui envoies par exemple un message le mercredi, donc tu gagnes déjà deux jours par rapport au dimanche. Le mercredi, tu lui envoies un message, un message, voilà, tu dis voilà, écoute, tu parles de l'approche par exemple, tu dis le rendez-vous et à partir de ce moment-là tu commences à espacer tes SMS. Donc moi, ce que je fais pour un exemple encore plus concret, je lui dis à la fille voilà, quels sont tes jours favoris ? Elle me dit dimanche et moi, ce que j'utilise souvent dans mes SMS, c'est la technique du deal, tu vois, la technique du marché conclu. Donc je dis à la fille par exemple, lors de la conversation, écoute, faisons ça, je t'écris dans quelques jours et on voit, on peut aller boire un verre. Marché conclu. Et la fille te dit oui, marché conclu. Donc ce que je fais le mercredi, donc deux jours plus tard après l'approche, je lui envoie salut Sylvie, ici l'homme qui t'a abordé en rue l'autre jour, je voulais vérifier ta bonne mémoire, est-ce que tu te souviens du petit deal qu'on a fait ensemble ? C'est le message. Et là, la fille peut te répondre ah, salut, oui, je me souviens, on a parlé de ce verre, etc. Là, tu peux lui répondre après par exemple, c'est très bien, mais par contre, avant de te proposer ce verre, j'ai une question importante à te poser. On en a parlé juste avant, trois petits points. La fille, ah bon, quelle question importante as-tu à me poser ? Est-ce que tu es plutôt bière, vin ou margarita ? Ah, 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 oui, je suis plutôt vin, je suis plutôt bière, etc. Prochaine réponse, écoute, parfait, j'ai quelques endroits que tu devrais adorer. On a dit dimanche, en fait, mais tu préfères quelle heure ? Après-midi ou plutôt en soirée ? C'est un peu un faux choix, entre guillemets, tu vois ? Et la fille te dit, ah, mais voilà, dimanche en fin de soirée, après ma gym, ça serait parfait. Donc, il y a quoi ? Trois ou quatre messages, tu vois, entre l'approche et le jour du rendez-vous. C'est un exemple type, je fais ça très très souvent, voir tout le temps. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ces quatre messages, ça devrait être dans le, pour les débutants qui ne savent pas trop quoi dire, ça devrait être entre guillemets les seuls quatre messages qu'ils envoient. Donc, il faut jouer sur le timing. Donc, tu l'abordes le lundi. Tu lui dis, je t'envoie un message dans deux ou trois jours en donnant une justification pour quoi ? Mais très légère, genre, je suis occupé, j'ai un exposé, j'ai un examen, j'ai un truc à rendre au boulot, peu importe. Elle s'en fout. Mais elle sait que dans deux ou trois jours, elle va recevoir un message. Donc, tu gagnes deux jours. Tu lui envoies le premier message le mercredi. Imaginons, tu lui envoies le mercredi soir, elle te répond le jeudi matin. Toi, tu lui réponds encore le jeudi soir. Et ainsi de suite. Comme ça, en fait, et tes petits messages sont des petites bombes. Tu vois ? Ce n'est pas de comment s'est passée ta journée, comment vas-tu, te souviens-tu de l'approche, nanana, tous les jours pendant une semaine. C'est beaucoup trop long et tu as d'autant de possibilités de cracher. Ouais, de foirer de trucs. Ouais, de foirer l'interaction. Donc, l'enchaînement type dans les quatre SMS. Et là, j'ai pris l'exemple le plus extrême entre le lundi et le dimanche. Parfois, c'est le lundi et la fille est libre le mercredi ou le lendemain. Donc, c'est beaucoup plus court. Mais j'ai pris l'exemple extrême pour montrer un peu le principe de l'importance de choisir des bons SMS qui donnent vraiment des petits shots d'adrénaline où la fille à chaque fois se pose des questions, rigole, essaie d'en savoir plus. Et je ne sais plus c'est quoi la deuxième. C'était quoi la première chose que je viens de dire ? Comment c'est la première chose ? Ouais, l'importance donc de... Ah ! Parce que j'étais parti dans mon élan et puis j'ai oublié comme toi la deuxième chose que je voulais dire. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le but, c'était d'avoir ça en tête, de se dire, voilà, il y a la question de déjà parler du rendez-vous lors de l'approche, d'avoir une structure, des SMS, donc un script en quelque sorte, et d'utiliser ces messages clés, ces petits shots d'adrénaline à des moments clés en tenant compte du timing, histoire de vraiment de diminuer les risques de baisse de température ou de perte d'intérêt. Parce que c'est ce qui peut arriver aussi. Il t'aborde la fille en rue, c'est peut-être arrivé à Arnaud, il t'aborde la fille en rue, elle est intéressée, il a son numéro et puis il commence à s'embarquer dans des messages sans clé ni tête, genre imaginons le pire scénario, il la rencontre le lundi, il lui envoie un message deux heures plus tard, salut, tu fais quoi de beau ? Je ne sais pas, je prends un exemple extrême mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. La fille passe de, ah ce mec qui m'a abordé en rue, sympa, déjà quel boulé, il me colle déjà. Donc oui, ce n'est pas du tout rare. Donc prends ça en considération, adapte tes investissements, adapte ton tempo, adapte ton timing et surtout adapte le contenu de tes messages et parle déjà du rendez-vous lors de l'approche. Voilà. Magnifique, tu viens de lui, tu viens de développer une mini formation, adaptée aux besoins d'Arnaud, mais pas seulement aux besoins d'Arnaud, c'est une mini formation, c'est magnifique. Une mini formation qui peut être utilisée par toi, qui pourrait être par toi, cher auditeur. Voilà. Non, très beau. Très belle réponse, très complète. Enfin oui, je ne m'attendais pas à ça carrément. Tu étais en forme aujourd'hui, Roby. Oui, les questions m'ont inspiré, tu les choisis bien. Toujours un travail d'équipe entre toi et moi, tu sais. Oh oui, merci. Très beau compliment, je suis flatté. mon cher Roby, écoute, je vois que on a dépassé les 45 minutes, même plus, on est presque à 50 minutes. On se fait la bise, on se fait un câlin, on se dit à la prochaine. On se fait la bise, Constantin. Constantin, oui. Constantin, tu es. Robin, tu es. Voilà. Ok, Roby, un grand merci à toi. Cher auditeur, un grand merci à toi aussi. Consti, le plus grand merci à toi. De rien, avec plaisir. Et on se voit dans le prochain épisode. Bye bye. Salut. Pour terminer, cher auditeur, si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au CoachDrag Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par e-mail, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au CoachDrag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du CoachDrag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com slash podcast. Et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au CoachDrag Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images étape par étape en dessous de ce podcast sur le site du CoachDrag Podcast. Ton évaluation est importante car comme ça tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le CoachDrag Podcast plus facilement. Je suis consti de CoachDrag.com Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada